Tel que vous me voyez là, j'ai survécu à Mitterrand. J'ai survécu à Chirac, Chirac, dont on parle aujourd'hui grâce à un film avec Catherine Deneuve, un film qui s'appelle Bernadette. Vous l'avez vu, Bernadette ? Oui ! Oh, Catherine Deneuve. Oh, le nom est trompeur. Catherine Deneuve, on a eu une belle deux jours. Bon, commencer avec belle deux jours et terminer avec Bernadette. Ça devrait s'appeler Titanic, c'est un naufrage. Ah non, mais c'est dur, c'est dur de vieillir, c'est dur de vieillir. Alors je regardais, vous savez, c'est là que je me suis vraiment senti vieux, 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 vieux. Je regardais l'autre jour des annonces de viagés. Et puis il y avait un truc qui me plaisait bien. Alors vous savez, le viagé, on achète et puis on espère la mort de celui qui a vendu. Et puis alors j'avais une maison qui me plaisait bien. J'ai dit, tiens, ça serait pas mal. Et je me suis aperçu que les vendeurs étaient plus jeunes que moi. Ça, ça fout un coup. Alors qu'est-ce qu'elle avait dit, madame Sandrine Rousseau, avec son mari déconstruit ? Je ne sais pas quelle gueule ça, un mari déconstruit. Elle l'a trouvé chez Ikea, non ? Quel bordel, quel bordel. D'autre fois j'ai été dîner, déjeuner, déjeuner chez Ikea. Ma petite fille me dit, papi, on va déjeuner chez Ikea. Vous avez déjeuné chez Ikea ? Vous saviez qu'on pouvait déjeuner chez Ikea ? Il faut être con pour déjeuner chez Ikea. C'est comme si tu achetais tes meubles chez Buffalo Grill. Alors j'ai vu Rousseau au marché bio du boulevard Raspail. Elle regardait, je vous jure que c'est vrai, elle regardait des radis. Elle dit, ils sont bons vos radis, ils sont bio ? Alors le mec dit, oui, oui. Elle dit, c'est des gariguet ou des bigarots ? Alors là... Elle est bizarre, Hidalgo, quand même, elle est bizarre. L'autre jour, elle lisait la charte olympique et elle disait, oh, 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 elle lisait les anneaux. Alors qu'est-ce qu'elle a fait pour les Jeux olympiques ? Ah oui, très important. Elle veut que les taxis, les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de bus soient bilingues. Ils ont six mois pour ça. Comme on dit, pousse ta chiotte, espèce d'enculé en anglais. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Ben, déjà, le harcèlement, on ne parle plus que de harcèlement et tout. Moi, j'ai été harcelé quand j'étais à l'école parce que j'étais gros. Qu'est-ce qu'il y a comme grossophobe ? Oh, j'étais gros. Alors les, oh, t'es gros, oh, nanar, t'es gros, t'es gros, t'es gros. Puis un jour, j'ai trouvé la parade. Il faut toujours trouver la parade. Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Je dis, vous savez pourquoi je suis gros ? Alors elle me dit, non, je ne sais pas pourquoi t'es gros. Ben, je dis, à chaque fois que je me tape ta mère, elle me fait des gâteaux. Ah là, ça a été fini, là. Ah là, ça a été fini. Non, ben, vraiment. Alors là, je suis venu en voiture parce qu'à Paris, donc, avec Mme Hidalgo, on ne peut plus avoir de voiture. Donc, on m'a conseillé d'acheter une voiture électrique. Vous avez une voiture électrique ? Puisque tout le gouvernement, tout le mandat de Macron est tourné vers l'électricité, c'est ce qu'il a dit. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a une borne à Matignon. Merci. 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 Merci.